A 4000 mètres d'altitude, sauté en chute libre pendant 50 secondes à 200 km heure, Antoine Donon adore ça. Dans sa combinaison rouge, l'icône enchaîne les figures à l'aérodome de Saint-Florentin presque chaque jour. Par plaisir bien sûr, mais surtout pour s'entraîner, à 19 ans, il vient d'intégrer le pôle français espoir. L'entraîneur nous conseille de sauter le plus possible. Il nous demande surtout de sauter pour avoir de l'expérience et puis avoir de l'aisance en fait. En gros, toi t'es en valise sur lui et moi je suis en 4R sur lui. Et après on vient en étoile. Antoine a découvert le parachutisme il y a seulement deux ans. Un baptême comme cadeau d'anniversaire et un vrai coup de foudre. Il comptabilise aujourd'hui plus de 400 sons et répète toujours les figures d'abord au sol. L'entraînement permet d'avoir la gestuelle, d'avoir cette routine sur chaque figure. Mais l'entraînement aussi permet d'avoir cette gymnastique mentale. Paul Grisoni est l'un des moniteurs du club. Ex-entraîneur des équipes de France, il a vu arriver ce jeune talentueux et l'a pris sous son aile. On a senti tout de suite, on va dire, quelqu'un de doué, quelqu'un qui était à l'aise tout de suite. Pas simplement au niveau technique, mais aussi au niveau mental. Il aborde les choses avec sérénité. Il a beaucoup de maturité par rapport aux jeunes de son âge. Back en poche, Antoine se consacre à fond à sa passion. Il prépare des diplômes et vit parachutisme du matin au soir. Quand je suis chez moi, je pense aux entraînements. Quand je suis ici, je plie, je saute aussi pour garder le plaisir à côté du saut avec les amis. Oui, je pense souvent à ça. Entre 600 et 700 euros, le prix d'une heure d'entraînement en soufflerie est une trentaine d'euros pour chaque saut. Cette passion a aussi un coût. Alors, depuis mars dernier, Antoine travaille pour l'aérodrome où il est plieur de parachutes. Moi, ça me permet de payer mes sauts et les sauts d'entraînement. Donc, oui, ça me permet de vivre. Il y a toujours quelqu'un pour me donner des conseils, que ce soit dans le parachutisme, l'expérience qu'ils ont. En fait, il y a plein de personnes qui ont de l'expérience à revendre. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et puis, je trouve ça sympa de travailler là où on aime bien être. Ce travail lui permet aussi d'être disponible pour les rassemblements en équipe de France. Néophyte il y a encore deux ans, Antoine connaît une ascension fulgurante. C'est le début, en fait. Là, je viens de juste rentrer dans l'équipe de France le soir. Après, il y a du boulot, donc il va falloir s'entraîner. Et le but, c'est d'intégrer les équipes de France derrière. Et puis, pourquoi pas, l'objectif final d'être champion du monde. Mais avant peut-être de tutoyer un jour les sommets, Antoine Donon va déjà commencer par les championnats de France à Vichy le mois prochain.